... Autre invité sur le plateau, bonjour Jean-Philippe Guillemet. Vous êtes sociologue à Bordeaux. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Mais d'abord, une réaction à chaud après cette attaque d'hier à Paris. Est-ce que vous pensez que cela peut influencer l'abstention chez les jeunes ? Écoutez, les sociologues ne sont pas des Nostradamus ou ne sont pas des devins. Je crois que toutes les hypothèses sont ouvertes. Y aura-t-il un effet ? Ce matin, j'ai vu que sur BFMTV précisément, il y avait des réactions de Mme Le Pen, de M. Fillon, de M. Macron exactement. Je suis incapable de répondre à votre question. Peut-être peut-on espérer, par rapport au thème de l'émission, qu'il y aura une mobilisation citoyenne pour montrer, au fond, que les citoyens sont attachés aux valeurs de la République, à cette démocratie que nous souhaitons défendre. Et vu que les dernières estimations de taux d'abstention sont un peu élevées, au fond, j'aurais tendance à dire, si l'acte terroriste de la nuit dernière peut engendrer une mobilisation un peu plus forte, au fond, il y aurait, si je puis dire, un élément un peu positif dans cette nuit un peu tragique. Beaucoup de Français ressentent de la déception, comme vous venez de le dire, face à la campagne présidentielle. Est-ce que vous pensez que toutes les affaires autour des candidats ont une influence ? Écoutez, je pense que les affaires ont forcément une influence. Juste avant de venir, je regardais un dernier sondage qui a été publié ce matin et qui nous donne, donc, qui a été réalisé hier et avant-hier. Dernière estimation du taux d'abstention éventuel, on parle au conditionnel, 29%. Pour une élection présidentielle, c'est élevé. Deuxième indicateur chiffré, les électeurs indécis se monteraient encore, au moment où on parle, à 23%. 23%, c'est quasiment la moitié du corps électoral. Donc, vous imaginez, on est dans une situation où l'abstention sera ou serait forte et l'indécision est élevée. Alors, pourquoi ? Je crois qu'il y a déjà des éléments contextuels généraux à prendre en compte. Cette élection présidentielle, c'est une situation de jamais vue. Premier élément jamais vu, le président sortant ne se représente pas. On n'a jamais vu ça sous la Vème République, enfin, depuis, en tout cas, que le président est élu au suffrage universel. Deuxième élément nouveau, on a le candidat des Républicains qui est mis en examen. On n'a jamais vu ça depuis que la Vème République existe, et d'ailleurs, et depuis que les Républiques existent. Troisième élément nouveau, cette élection va se dérouler dans un contexte qui s'appelle l'état d'urgence. Vous y faisiez référence tout à l'heure. Quatrième élément un peu nouveau, on a assisté ces derniers temps à la décomposition, au fond, de la gauche, en tout cas de la gauche de gouvernement, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les sondages, on peut être de gauche et voter, au fond, soit Mélenchon, soit Hamon, quand même, encore un peu, mais aussi M. Macron. Donc, on est dans une situation de flou, on est dans une situation d'incertitude. J'ajouterai aussi que, je ne sais pas si ça a été dit précédemment, parce que j'étais dans l'autre pièce, on n'entendait pas, il n'y avait pas de son. On sent bien qu'il y a eu une baisse tendancielle de Marine Le Pen ces dernières semaines. Elle était à 30%. Elle était à 30%, là, dans le dernier sondage, elle est à 20,5%, talonnée à la fois par M. Fillon et M. Mélenchon. Et au fond, tout se passe comme s'il y avait un désir, quand même, de Front National, mais que les gens se demandaient si elle a la stature, la pointure, pour gouverner, notamment dans une époque troublée. Donc, tous ces éléments sont des éléments nouveaux, de contexte, d'incertitude, qui font que, finalement, ça va se jouer dans l'isoloir, peut-être au dernier moment, en conscience, et que, on le verra dimanche, mais peut-être que dimanche à 20h, pour la première fois depuis que les sondages sortis des urnes existent, on n'aura peut-être pas de fourchette très précise des résultats. Il y aura peut-être 3 ou 4 candidats affichés selon les dernières estimations. Et ce sera le premier supplémentaire. Revenons au vote des jeunes, plusieurs candidats proposent la reconnaissance du vote blanc, par exemple Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon. Est-ce que vous pensez que cette reconnaissance pourrait inciter les jeunes à se rendre aux urnes ? Je pense que c'est une revendication qui existe déjà depuis quelques années. Je pense que si le vote blanc était reconnu, ça inciterait effectivement, pas que des jeunes d'ailleurs, puisqu'on a un abstentionnisme politique qui concerne aussi des personnes plus âgées, qui refusent de rentrer dans la logique de ce que certains appellent le système. Donc, je pense que ça pourrait avoir un effet. Après, vous avez passé un reportage sur les mesures des candidats pour les jeunes, etc. Je pense qu'il ne faut pas se situer dans une logique où l'électeur ferait un choix, au fond, en fonction aussi du programme, à l'aide d'une lecture très rationnelle de tous les programmes. Dans un vote, il n'y a pas que... Vous pensez que l'élection se fait sur quoi ? Sur la personnalité du candidat ? L'élection, elle se fait bien évidemment sur des éléments de programme, ça va de soi. Elle se fait aussi sur des valeurs, sur de l'idéologie, sur des croyances, et elle se fait aussi sur des éléments de personnalité. Donc, c'est une équation à plusieurs inconnues. On va continuer la discussion, monsieur Guillemet, mais d'abord, on va regarder ce sujet consacré aux réseaux sociaux, outil indispensable pour la campagne présidentielle. Comment ces candidats occupent-ils l'espace sur Internet ? Valentin Agbo et Romain Jumeau nous expliquent réellement comment ça se passe sur ce nouveau terrain de campagne. En 2007, Ségolène Royal est la première politique à profiter des réseaux sociaux lors d'une campagne présidentielle. Forte d'une communication bien menée, la candidate met en ligne le site désiredavenir.org, qui engendre la création de plusieurs blogs par ses sympathisants, permettant à la socialiste de se répandre sur la toile. Selon Slate, 73% des 18-24 ans suivent quotidiennement l'actualité via les réseaux. Face à une audience notoire, les candidats à l'élection présidentielle ont su s'adapter à cette nouvelle mode. Notamment Twitter, qui est devenu l'outil préféré de ces professionnels de la communication. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen sont déjà à plus de 3000 tweets depuis la création de leur compte. Partager une opinion, réagir à une déclaration d'un homologue, les réseaux sociaux offrent une véritable alternative aux médias traditionnels. Plus facile d'accès et instantané, Facebook, Twitter et même Instagram sont des moyens de partager directement avec leur communauté. Des community managers sont même employés pour gérer et alimenter leur compte afin de peaufiner leur image. Sur le réseau social Facebook, les candidats comptent plusieurs centaines de milliers de likes. Pour cette campagne, Jean-Luc Mélenchon a fait le pari de YouTube. Après plusieurs mois, sa chaîne compte désormais près de 300 000 abonnés ainsi que plusieurs millions de vues. Le candidat de la France Insoumise y poste des revues de presse dans lesquelles il commente l'actualité en s'adaptant aux codes de YouTube. La chaîne propose même la rediffusion de ses différentes apparitions, que ce soit à la télévision ou en meeting. Plus récemment, les débats ont suscité un réel engouement sur les réseaux sociaux. Les déclarations chocs de certains candidats ont été relayées à très grande échelle. Les petits candidats ont pu profiter d'une plus grande visibilité qu'à l'accoutumée, en plus de celle qu'a pu rapporter les autres médias. Ça illustre ! Ce coup-là, vous êtes pour la police ! Ça illustre ! Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, on reste mal payé ! Pour la première fois en France, la campagne présidentielle s'impose dans les mœurs du web. Les réseaux sociaux, véritables moteurs de la course à l'Elysée, pourraient, à terme, prendre le pas sur les médias traditionnels. Qu'en pensez-vous, M. Guimet, la campagne est plus connectée que jamais ? La campagne est plus connectée que jamais et ça a une importance tout particulière pour les jeunes pour la raison suivante. C'est que les jeunes, par rapport à des gens comme moi qui ont plus de 50 ans, n'ont pas du tout la même logique d'accès à l'information. Les gens, au fond, de ma génération s'informent de manière classique avec des médias comme vous, journalistes en erne. Les médias sur l'appel traditionnel. Voilà. Et ça veut dire quoi ? Ça a son importance. Ça veut dire qu'on lit des articles de journaux où il y a des éléments factuels, des éléments objectifs, qui sont commentés avec une analyse du journaliste. Alors, on peut toujours penser ce qu'on veut de l'analyse du journaliste, être pour, être contre. On a au moins des éléments factuels, c'est-à-dire qu'on peut exercer, au fond, un raisonnement rationnel. Ce que montrent les études sur comment les adolescents et les jeunes s'informent, c'est qu'ils ne sont pas dans cette logique. Ils ont trois sources d'informations principales. Les réseaux sociaux numériques, donc l'objet de votre reportage. Le monde des copains. On s'informe beaucoup en discutant, en écoutant les copains. D'ailleurs, un conseil, si vous voulez faire campagne ce week-end, vu que la campagne officielle se termine ce soir, invitez des gens à boire l'apéritif chez vous, invitez des gens à dîner, puis parlez politique. Au fond, c'est très, très, très efficace. C'est ce que montrent les sociologues depuis à peu près un siècle. Et puis, le troisième vecteur, c'est au fond, le on dit, les rumeurs. Et là, on arrive sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu une campagne, bien évidemment, aussi connectée que celle-ci. Je vous donne quelques chiffres. Sur Facebook, par exemple, Mme Le Pen, qui arrive en tête, c'est 1,3 million de personnes qui suivent. En deuxième position, vous avez M. Mélenchon, 960 000, qui a la particularité également d'être très, très présent sur YouTube. Et puis, très loin derrière, vous avez M. Fillon, qui doit tourner sur, si je puis dire, tourner sur Facebook à 350 000. Et encore derrière, le plus jeune des candidats, qui pourtant n'est pas celui qui est le plus présent sur les réseaux sociaux, M. Macron, qui a, je crois, de mémoire, 280 000 suivants. Et ce qui caractérise ce nouvel espace, au fond, qui se développe, c'est que ça n'est pas du tout un espace traditionnel d'échange d'informations. C'est plutôt un espace hyper subjectif où tout est possible, notamment les moqueries, les insultes. Et au fond, ce que je pense important à signaler, c'est que c'est un espace d'information qui n'est pas maîtrisé par les politiques. Il est plutôt maîtrisé par les internautes. C'est un mauvais passage ? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je vous donne un exemple. Il y a une étude qui a été faite pendant les premiers temps de la campagne électorale, qui montre, une étude universitaire, qui montre que sur 8 millions de messages échangés sur les réseaux sociaux numériques, 25%, un quart, étaient des fake news, des fausses nouvelles. Donc je dis juste qu'il y a de tout. Et que donc, quand on est très porté sur ce genre d'informations, sans aller voir ailleurs, on se situe quand même dans le monde de la subjectivité, de la rumeur. Et toutes les informations sont possibles, même les plus fausses. Qu'est-ce qui attire, selon vous, les jeunes à voter Front National ? Écoutez, il y a eu de très bons reportages dans Le Monde de cette semaine, des portraits de jeunes de votre âge qui votent Front National. Et la réponse, au fond, qui ressort de ces portraits, c'est qu'ils votent Front National pour le changement. Marine Le Pen a réussi le tour de force à apparaître comme une candidate hors système. Je dirais un peu comme Jean-Luc Mélenchon, alors que des gens qui sont plus âgés que vous, comme moi, savent qu'ils sont dans le système, au fond, depuis assez longtemps. Les jeunes ont un rapport distancié à la politique. Ils ont un rapport critique à la politique. Ce n'est pas pour rien que les candidats qu'ils placent en tête, selon les intentions de vote, c'est Mme Le Pen, qui n'est pas usée politiquement, en tout cas par l'exercice du pouvoir. C'est M. Mélenchon, qui n'a pas été au pouvoir depuis bien longtemps, à l'époque où il était au Parti Socialiste. Et c'est M. Macron, qui est passé très, très, très rapidement au pouvoir. Merci beaucoup, Jean-Philippe Guillemet, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette première partie. Dans un instant, après la pub, Alexandre Camino et Alexia Delers pour la seconde partie de l'EFJT. Une seconde partie consacrée aux aspects de la communication, décryptage dans un instant. Très belle journée et merci, Pauline. Très belle journée. Restez avec nous. Merci. 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 Merci.